Soyez tous bénis au nom de Jésus Christ notre Sauveur. Pour aujourd'hui nous allons prendre le psaume chapitre 3. Le psaume chapitre 3. Le psaume 3 dit ceci. C'est la Bible version d'Arbi. Éternel, combien sont multipliés mes ennemis et sont nombreux ceux qui s'élèvent contre moi. Beaucoup disent de mon âme et il n'y a point de salut pour lui en Dieu. Amen. Mais toi éternel, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire et celui qui élève ma tête. Je crierai ma voix à l'éternel et il me répondra de sa montagne sainte. Amen. Je me suis gouché et je m'endormirai. Je me réveillerai car l'éternel me soutient. Je n'aurai pas de crainte des myriades du peuple qui se sont mises contre moi tout autour. Lève-toi éternel, sauve-moi mon Dieu. Car tu as frappé à la joue tous mes ennemis. Tu as cassé les dents des méchants. De l'éternel est le salut. Ta bénédiction est sur ton peuple. Amen. Combien de fois nous oublions cette merveilleuse protection de l'éternel ? Combien de fois nous oublions ce soutien indéfectible du Dieu d'Israël qui a créé les chaises et la terre ? Combien de fois lorsque nous sommes acculés par les attaques de l'ennemi ? Nous oublions que celui qui est notre protecteur ne sommeille ni de dors, ni de jour, ni de nuit. Combien de fois lorsque tout va ou semble aller le travers ? Nous oublions qui est celui qui est en nous. Nous oublions ce que la Bible a enseigné. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Combien de fois lorsque nous sommes en pleine affliction ? En train de soupir, de gémir, de douleur, nous oublions qu'il y a quelqu'un qui nous a fait des promesses. Je sais mais pas n'importe qui. C'est le Seigneur Jésus qui est le roi de gloire, le Dieu d'Israël, l'Alpha et l'Oméga. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qui sent de sa bouche, c'est ce qu'il voulait dire à ton endroit. Et c'est ce qu'il va exécuter au nom du Seigneur Jésus-Christ au nez et à la barbe du diable. Puisse le Seigneur cette nuit te rappeler ses promesses. Puisses-tu cette nuit te ressaisir et te rendre compte de qui est celui qui est en toi. Qui est celui que tu es venu servir quand tu as laissé le monde. Qui est celui qui t'a appelé à cette vocation céleste en Christ Jésus. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'éternel ton Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'éternel notre Dieu. Y a absolument rien du tout. Il maîtrise, il contrôle, il domine toutes choses. Et le futur se trouve dans sa main bénie. Qu'est-ce qui peut passer au-dessus de ton Dieu, au-dessus de ton Créateur ? Quelle est la situation qui puisse dépasser le Dieu que tu sers ? Par conséquent, prends courage. Car peu importe le milliard de tes ennemis, tu es plus que vainqueur dans le sang de Jésus-Christ, l'honneur de Dieu qui hôte le péché du monde. Ainsi, nous allons prier ensemble. Et ta règle est tout puissant, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie la foi de ma soeur. Fortifie la foi de mon frère. Fortifie la foi de ton peuple. Fortifie la foi de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ au Dieu. Rappelle l'ère et ta née d'Israël qui n'ont pas à craindre, ni les flèches qui volent le jour, ni les flèches qui volent de nuit, rappelle-leur qu'ils n'ont pas à craindre si mille tombent à gauche et si dix mille tombent à leur droite, ils ne seront pas atteints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la salle est, car la main protectrice de leur Dieu leur est favorable au nom de Jésus-Christ. Messieurs, vous aidez, Seigneur, à demeurer ferme dans cette vocation céleste en Jésus-Christ, où nous avons fait profession de foi de lui servir, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Manifeste à lui une grâce et ta puissance divine au Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme je prie, est-elle enseigne avec ton peuple, Dieu, afin que tu fortifies nos bases en toi, que tu fortifies ta parole, le Dieu d'Israël, dans nos vies, au nom merveilleux qui est au-dessus de ton nom. Bénis tes enfants, Seigneur. Prends position pour ce tableau, Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Je t'implore, je t'en supplie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je t'implore, je t'en supplie, Seigneur. Prends soin de ton peuple. Prends soin de ce troupeau de ton pâturage. Tu manifestes ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le surnaturel du Saint-Esprit. Je te l'ai dit, je t'implore, Seigneur, pour que tu bénisses ton peuple éternel, dans la continuité de ce moment de prière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bénis sois-tu. Amen.